Bienvenue à la chaîne Decameric Team, nous sommes ravis de vous présenter notre dernière innovation en matière de contenu créatif, l'utilisation de ChatGPT. Un puissant modèle de traitement du langage développé par OpenAI grâce à ChatGPT, nous pouvons générer des scripts, des histoires et des idées de contenu de manière plus rapide et plus efficace que jamais. Restez à l'écoute pour découvrir les incroyables possibilités offertes par ChatGPT dans les prochaines vidéos de notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de notre contenu exclusif. Alors cette intro avait été faite 100% par ChatGPT. Du coup, ChatGPT c'est tout simplement la nouvelle intelligence artificielle qui est sortie en novembre 2022. Alors, durant cette vidéo, on va voir un peu l'utilisation et on va lui poser quelques questions. Alors, pour commencer, on va faire une question simple sur le thème du gaming. On va lui demander quand Epic Games a été créé. Alors, on peut voir que Epic Games a été fondée en 1991 par Tim Swiney. Elle est devenue célèbre pour son auteur de jeu Unreal Engine et pour ses propres jeux tels que Fortnite, Guerrero World et Unreal Tournament. Alors, vraiment les gars, c'est une application qui est trop, trop bien. Vous pouvez aussi l'utiliser sur mobile. Alors, c'est ça qui est pratique. Et je trouve mytho que des fois, j'utilise quand même un peu pour faire mes devoirs. Quand je n'ai pas trop le temps et que je vais me dépêcher pour faire un petit live ou une vidéo, si je me dis, bon, c'est pas grave, je vais utiliser ChatGPT. Et c'est quand même pratique. Mais après, ça ne sert à rien de l'utiliser tout le temps. Parce que dites-vous bien que ChatGPT, il ne sera pas là à côté de votre révolte en cours. Du coup, on va passer à la prochaine question qui est très logique pour tous les joueurs de Fortnite. Qui est le concepteur de Fortnite ? Alors là, s'il nous répondrait mal, ça serait étonnant. Alors, des fois, les gars, même une question toute simple, il vous prend un temps monstrueux. C'est ça que je ne comprends pas. Par exemple, la première fois que je lui ai parlé, j'ai juste dit bonjour. Il a pris 6 minutes au moins, facile, pour me dire bonjour, que puis-je faire pour vous ? On peut voir déjà qu'il galère un peu. Ça y est, il nous a enfin répondu. Il nous dit Fortnite développé, édité par la société d'Epic Games. Il a été créé par un groupe de développeurs, dirigé par le directeur créatif du jeu, Darren Sugg. Fortnite est un jeu de chavis et de construction en coopération. Sortir en 2017, il est devenu rapidement très populaire, en particulier grâce à sa version gratuite de Battle Royale. Alors, vraiment, je ne vais pas vous mytho que l'intelligence artificielle limite dans un an même. Parce que là, dites-vous bien que ça, c'est une version bêta. Dites-vous bien que ça, c'est seulement la bêta. C'est-à-dire que c'est seulement laissé quand elle va être vraiment finalisée. Ça va être vraiment une tuerie. Du coup, on va poser une autre question. C'est plutôt sur... Ça n'a aucun rapport avec le gaming. C'est combien de litres de sang comporte le corps humain ? Voilà, c'est pas du tout une question en rapport avec le gaming, mais voilà. Le corps humain adulte contient environ 4 à 5 litres de sang. Cela varie en fonction de la taille du poids et de la masse corporelle de la personne. Mais en moyenne, cela représente environ 7% du poids total du corps. Le sang est important pour la vie, car il transporte l'oxygène et les nutriments en cellules et élimine les déchets du corps. Alors, vraiment, comme je vous le disais, c'est vraiment, vraiment une tuerie. Il nous sort tout ce qui est possible. Ensuite, je pense que pour les grands fans de Spider-Man, ils vont s'y connaître. Qui a joué dans Spider-Man ? Alors, il y en a plusieurs. Moi, je connais Tom Holland, Gary... Ah, je ne sais plus trop là, je crois que c'est Gary Field, un truc comme ça. Mais voilà. Alors, il y a eu plusieurs acteurs qui ont joué le rôle de Spider-Man au fil des ans dans les différents films et séries télévisées basées sur le personnage du Marvel Comics. Tobey Maguire qui a joué le rôle de Peter Parker dans les films Spider-Man. Ouais, celui-là, tu as vu. André Garfield, ouais, voilà. Moi, après, Tobey Maguire, je ne savais plus si c'était quoi son nom. Là, il a joué de Peter Parker en 2012 et en 2014. Et Tobey Maguire qui joue le rôle de Peter Parker encore maintenant, aujourd'hui, quand il y a un film qui sort et il est maintenant dedans. Il continuera à la partie de ça retraité dans les prochains films. Voilà, vraiment, on a vraiment tout, tout, tout les idées. Ensuite, on va poser une autre idée, une autre question, même si c'est délicat, ça va être quand même un peu chaud. Qui était le gagnant de la World Cup de Fortnite en 2019. Ça, franchement, j'ai un doute, oui. Ah oui, tout de suite, il a tout de suite trouvé. La World Cup de Fortnite a lieu le 26 et au 28 juillet 2019 à New York. Et le grand gagnant de la compétition solo est Bougo, Kyle Kjelsdorf, qui est un joueur américain. Il a remporté 3 millions de dollars gagnant cette compétition. Et le remercie à battre son adversaire en marquant 59 points lors de la finale. Il est devenu le plus jeune gagnant de l'histoire de la World Cup de Fortnite. Ah, vraiment, là, il m'a étonné sur ce coup. Parce qu'on sait même le nom de Bougo et son nombre de points. Alors, vraiment, voilà, c'est pas une simple intelligence artificielle. Elle est vraiment bien conçue. Ensuite, on va demander une introduction de vidéo YouTube pour ma chaîne pour la prochaine vidéo gaming. On va voir ce qu'il nous donne. Alors, rappelez-vous que l'intro de la vidéo, vraiment, elle a été faite par nous. Bienvenue à la chaîne Dekaracty. Nous sommes ravis de vous présenter notre passion pour le gaming. Nous allons vous emmener dans l'univers des jeux vidéo les plus récents et les plus excitants. Que vous soyez un joueur occasionnel ou un compétiteur aguerri, nous avons quelque chose pour vous. Nous vous proposons des tutores, des conseils, des critiques de jeu, des défis, des tournois en ligne et bien plus encore. Rejoignez-nous dans notre aventure de jeux vidéo en vous abonnant à notre chaîne Dekaracty. Restez à l'écoute pour les contenus exclusifs et des mondes folie gaming. Alors, vraiment là, vraiment là, c'est chapeau. Limite, tu croirais que ce serait un YouTuber qui te ferait la introduction. C'est vraiment, vraiment bien fait. On voit que ce n'est pas une simple intelligence artificielle comme Google, là, quand tu dis OK Google. Non, non, c'est vraiment beaucoup plus puissant que ça. Voilà, alors, vous pouvez l'utiliser pour faire vos devoirs, ça, certes, vous pouvez l'utiliser. Mais après, ça ne sert pas aussi à toujours l'utiliser. Moi, j'utilise quelques fois quand je n'ai pas trop de temps et que j'ai fait un live. Mais c'est simple de toujours l'utiliser. Parce que dites-vous bien que le jour où vous serez avec un DS, et bien, chaque GPT ne sera pas content en train de vous citer les réponses. Alors ça, ça sera à vous de le faire. Alors, vraiment, voilà, c'est vraiment pas utilisé tout le temps. Alors, vraiment, à l'avenir, c'est un vraiment très gros projet. Dites-vous bien que là, du coup, c'est en bêta. Mais que, vraiment, peut-être même qu'elle va passer en version payante, ce qui serait dommage. Mais, pour l'instant, c'est gratuit, alors il faut en profiter. Et aussi, si vous essayez de vous connecter, franchement, même moi, là, les gars, je ne suis pas au mytho, il est exactement 22h15. Juste avant un 20h d'instant live, je n'ai pas arrêté de spam pour me connecter. Je n'arrivais pas, parce qu'il y a énormément de monde dessus. Parce que c'est vraiment un projet qui commence à être révolutionnaire. Tout le monde est dessus. Alors, pour vous connecter, les gars, il faut vraiment, mais wow, ça va être vraiment très chaud. Et le pire, c'est que la première fois, il va falloir vous créer votre compte. Et quand vous vous créez votre compte, il va falloir le relancer pour vous connecter. Alors, sinon, ça va vraiment prendre un temps de dingue. Moi, perso, j'ai passé au moins une heure, mais j'ai réussi à me connecter pour la vidéo. Voilà, alors, c'est vraiment quelque chose qui pourra vous aider dans le monde du jeu vidéo. Peut-être qu'il va donner des solutions. Malheureusement, là, il n'est plus un jour depuis un petit moment. Du coup, ça veut dire que si vous lui demandez des trucs sur Fortnite, la nouvelle saison, il ne sera pas un jour, malheureusement. Alors, franchement, il faudrait vraiment que les... Ben, OpenAI, du coup, qui a créé ChatGPT, vraiment, il faudrait qu'il le mette un jour. Donc, ça serait vraiment super, imaginez, vous dites, bon, je spawn, oui, vous dites, ou même, ce qui serait bien, ça serait que vous lui donnez une image et que, même, en fait, vous lui demandez de faire une image, par exemple, de map de Fortnite pour le chapitre 5, même si là, on est au chapitre 4, et que là, il vous sortira une vidéo, une photo. Ça serait vraiment bien. Bon, après, certes, il y a des applications qui le font, ça, mais c'est sûr qu'elles ne vont pas vous parler aussi bien. Et là, du coup, pour la dernière question, on va lui demander une fin de vidéo YouTube pour ma chaîne YouTube. Alors, on va voir ce qu'il va nous dire. Et c'est tout pour cette vidéo. Nous espérons que vous avez apprécié le contenu que nous avons partagé avec vous aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne des Karate Team. Pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire pour nous dire ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. Nous aimerions vous entendre. Merci de nous avoir regardé et à la prochaine vidéo sur des Karate Team. Alors, les gars, dites-vous bien. Juste avant, j'ai parlé de ma chaîne YouTube des Karate Team. Là, je n'ai même pas parlé de ma chaîne. J'ai juste demandé de me faire une fin de vidéo. Et tout de suite, il a succédé pour ma chaîne. Ça tombe. Qu'est-ce que l'on sait ? C'est un fan derrière. Il est con, quoi. On ne sait pas. Bon, du coup, après, surtout les gars, quand vous faites ça aussi, ça sert à rien de recopier. Par exemple, si vous avez des... Je ne sais pas, une rédaction à faire. Ça sert à rien de recopier. Essayez quand même de comprendre. Moi, ce que je vous explique, c'est des choses que j'ai compris. Je n'ai pas... Voilà, j'ai marqué les messages. Hop, il m'a dit. Moi, j'ai recopié comme ça. Alors, bien sûr, même si pour les atroces, ce n'est pas les meilleurs des meilleurs, c'est quand même déjà très, très bien. Parce que, dites-vous bien que l'intelligence artificielle, elle est sortie en novembre. Et dites-vous bien que là, déjà, elle est en train de surpasser toutes les intelligences artificielles. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner avec la cloche de notification, mettre un petit pouce bleu, laisser un commentaire pour nous donner des autres idées de vidéos que vous voulez voir sur la chaîne. C'était Team Décabrec. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501